et bien salut à tous les amis c'est jb on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc les amis aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de compte rendu vide grenier donc les amis il y aura deux parties dans ce compte rendu vide grenier il y aura une partie jeu vidéo qui sera dans cette vidéo et une autre partie qui sera destinée au plus au cinéma donc au dvd au film enfin au blu ray dvd cd bon évidemment le chien a pris une bouteille c'est génial enfin bref une autre partie en fait où il ya vraiment en fait voilà c'est une brocante généralement j'ai quand même du budget et j'achète pas mal parce que il ya beaucoup de choses dans cette brocante donc faut savoir aussi que l'année dernière j'avais l'année dernière bon cette année j'ai tout fait la brocante mais j'ai fait un petit peu en mode en mode dépêche au début parce que je vais pas vous mentir c'est une brocante qui est très très crevante à faire parce qu'il ya 800 à peu près 800 exposants en moyenne à peu près et faut savoir que j'avais un sac qui était bien bien lourd donc ça me faisait pas mal mal et pour la petite à la petite à la petite anecdote en plus à un moment donné je voulais rejoindre mon père qui était garé à un autre endroit pour aller le tout simplement pour pour que je dépose mes affaires et ce qui s'est passé c'est que mon père bah il arrivait un peu trop tôt parce que le temps que j'arrive à l'endroit où mon père devait me déposer bah en fait ce qu'il ya eu c'est que mon père a dû se garer à l'opposé de la brocante donc ce qui fait que pendant genre pendant je pense une heure une heure deux heures une heure et demie deux heures en gros j'ai dû retourner vers la voiture on a dû faire plusieurs kilomètres pour retourner à l'auto enfin déjà j'ai dû attendre que mon père revienne pour venir me récupérer pour voir où il est et après j'ai dû on a dû aller ensemble jusqu'à la voiture et on aime bien mis je pense une heure et demie deux heures pour retourner à l'auto tellement c'était assez loin il y avait facilement un ou deux kilomètres face que je dis une heure et demie deux heures mais parce que mon père il s'est trompé il a fait plusieurs allers retours pour rien ça et puis où il était au loto c'était vraiment la merde j'ai raté genre peut-être une heure deux heures de brocante quoi parce que parce que voilà j'ai dû retourner à l'auto et on savait peu mon père ne savait plus où elle était donc c'était un peu la merde franchement et je vais pas vous mentir bah je pensais rester la journée jusqu'à 6 heures au final à une heure je suis rentré chez moi genre parce que j'en avais vraiment marre j'étais vraiment crevé et pour vous dire en rentrant chez moi je me suis un petit peu occupé j'ai un peu rangé la maison et tout et vers 18 heures je me suis dit j'ai été dormir en fait j'étais mort de chez mort enfin vers 18 heures 20 heures je sais plus quelle réalité mais j'étais dormir j'étais mort de chez mort et je suis réveillé maman ici vers 8h30 donc voilà donc voilà ben ouais j'ai trouvé pas mal de choses en jeu vidéo bon voilà vous attendez pas non plus à des trucs de malade le problème c'est que c'est une brocante qui est hyper ratissé il y a beaucoup beaucoup de personnes qui cherchent des jeux vidéo en plus de moi bien sûr bon j'ai reçu un commentaire d'une personne qui me disait ouais mais que moi j'en étais un aussi le chineur mais bon moi c'est plus par rapport à la concurrence quand tu fais une brocante et j'avais fait il y a deux semaines la brocante de mourcourt et ben j'étais le seul chercheur de jeux vidéo donc j'avais le terrain libre pour trouver des choses et bon aussi la brocante était plus petite là la brocante est très très grande il ya 800 exposants donc les choses partaient énormément vite moi de mon côté j'ai raté énormément de choses dont par exemple des jeux ps1 j'étais un peu dégoûté vraiment pas loin genre à 30 secondes je les avais quoi des jeux ps1 des jeux ps1 comment dire des jeux vidéo ps1 merde j'ai plus le nom des jeux ps1 crash bandicoot à 8 euros le jeu donc j'étais un peu dégoûté alors le gars je sais pas si c'est pour lui revendre ou pour lui garder je ne sais pas parce qu'il regardait son vinted et tout donc je sais pas donc voilà un peu dommage j'étais un peu dégoûté donc au final quand le gars était sur le centre bon moi je me suis un peu à l'imposer sur le centre j'ai aussi regardé parce que sinon bah j'allais revoir le mec tout vider le stand et rien me laisser après bon les prix voilà c'était prix pas vraiment repas prix c'était pas d'empire des prix pétés non plus c'était des bons prix mais c'était pas des prix particuliers non plus le gamme a même fait un prix de l'eau donc je vais devoir vous montrer qu'est ce que j'ai acheté sur ce stand là pour commencer je lui ai pris des figurines en fait il faut savoir je lui ai pris un lot de jeux je vais vous montrer le lot de jeux que j'ai pris au lieu de 60 il m'a fait à 40 euros donc il m'a fait quand même une belle remise dessus donc je lui ai pris déjà pour commencer des figurines star wars d'époque je sais pas de quand ils datent mais bon voilà à la base c'était 5 euros ben il a dû me faire un petit prix dessus elles ont dû revenir peut-être à 3 euros l'unité en moyenne comme je vous ai dit il m'a fait un prix sur l'ensemble il avait également ceci à 7 euros celui là il me les a fait aussi moins cher c'était à 5 euros de base je lui ai demandé 5 il m'a dit ouais donc des petites figurines ici on a du dark tyrannus on sait plus le comte doku je vois pourquoi il s'appelle tyrannus et on a du anakin skywalker voilà donc des petites figurines en boîte j'en ai quelques-unes de star wars donc là je rentre quelques-unes c'est plutôt cool ensuite bon les jeux vidéo je vais essayer de vous montrer le lot que j'ai pris à ce monsieur à ce garçon c'est en fait c'était un mec je pense que c'était il m'avait expliqué c'était ses jeux vidéo à lui et ce qu'il m'a expliqué en gros c'est que bah c'est que en gros je lui parlais il avait vu les prix un peu sur le net et il s'était un peu basé là dessus et après bon final et les prix étaient encore correct honnêtement je me suis pas je me suis pas fait vous faire pas rouler mais les prix étaient convenables donc il m'a fait un prix à 40 au lieu de 60 je vais récupérer quand même pas mal de jeu je vais vous montrer les jeux que je lui ai pris après je vais faire un autre lot je lui ai pris un je lui ai pris d'autres jeux parce que les autres jeux il y en avait d'autres qui m'intéressait il m'a faussé un prix de loi la base un avis pour 30 et il m'a fait il m'a fait à 20 euros l'ensemble donc avec des livres et tout je vous montrerai ça sont les livres sera dans une autre vidéo donc là les jeux vidéo le restant des jeux vidéo que je lui avais pris pour 40 euros vous allez voir il ya pas mal de choses on commence avec un onimusha dawn of dreams celui-là je ne connaissais pas du tout bon il m'a il m'a fait un prix aussi sur celui ci parce que faut savoir en fait le disque 1 est présent le disque 2 également mais le disque 2 est pas mal rayé donc ça c'est un peu dommage donc il est complet voilà le disque 2 comme j'ai dit pas mal rayé donc j'espère qu'il va aller je le vois pas souvent celui ci donc il m'avait dit celui-là qui tournait aux alentours de 40 euros je regardais sur vinted sur vinted c'est plus en moyenne 12 15 euros en moyenne pour peut-être 20 euros mais bon moi je les prises je le connaissais pas du tout celui-ci sonimusha dawn of dream première fois que je tombe dessus donc pour ça que je me suis laissé tenter il avait également le saint seya le sanctuaire sur ps2 ben ça je l'avais pas donc c'est cool de le rentrer ensuite ça a été vendu quand même 8 euros mais après comme je l'ai dit j'ai mis un prix donc j'ai eu quand même une petite remise de 20 euros sur un voilà de 20 euros donc c'était pas mal ça fait quand même des petites des petits euros d'économie voilà qui sentent saint seya bon il y avait également encore le onimusha dawn of dream mais bon je l'ai pris parce qu'il y avait bah il y avait juste un cd et celui là il faisait vraiment pas cher il faisait 2 euros donc j'ai pris je me suis dit à ce qu'il envoie le prendre toujours dépanné il y avait également le evil twin voilà evil twin c'est assez marrant mais il y a pas longtemps je regardais à une vidéo des trésors de nat et j'ai vu qu'elle l'avait rentré et là c'est marrant mais je l'ai vu deux fois sur la brocante en fait ça c'est drôle et quand je l'ai vu je l'ai pris direct parce que je l'avais je l'avais quand j'étais petit ce jeu enfin je pense que je l'avais je pense en tout cas et du coup je l'ai récupéré il me l'a fait aussi un bon prix il est complet la totale vraiment en bon état et tout ça c'est cool ça c'est cool et il y avait également le fire blade un jeu de midway je connais pas du tout celui-ci donc celui-ci était à 2 euros donc il y avait d'autres jeux mais les autres jeux malheureusement c'était pas des jeux qui me bottaient mis à part ces deux jeux là ce que je lui ai pris après deux autres jeux sur son stand encore une fois je lui ai pris le jeu france donc il y a une petite cote enfin pas une grosse cote mais il y a une petite cote donc je l'ai pris parce que vous savez j'aime bien l'univers bon il me l'a fait aussi il n'a pas fait cher il me l'a fait à 5 euros enfin 5 euros parce que voilà il est à 8 de base il m'a fait un petit prix dessus donc le jeu france voilà qui pas pas si courant que ça pas si souvent et je lui ai pris le metal gear sony 3 snake eaters voilà donc pour la somme de 3 euros pareil un bon petit prix en steelbook le jeu c'est pas un jeu qui vaut de base beaucoup mais bon pour 3 euros je me suis laissé tenter je me suis dit allez vas-y je me suis dit pourquoi pas voilà pour ceci pour ces jeux vidéo là je vais alterner avec vite fait ceci que j'ai trouvé aussi sur un stand une femme qui vendait pas mal de choses harry potter une sorte en fait de boîte à l'intérieur avec des je ne sais pas exactement ce que c'est c'est un truc avec pour faire en fait des tampons parce que j'ai compris des marquages des seaux en fait pour faire des seaux voilà je trouve ça sympa ça je m'a fait à 5 euros c'est encore un bon prix j'ai également trouvé sur la brocante vers la fin fin vers midi une petite manette ps3 bleu un petit peu dommage parce qu'elle a un peu pété ici mais bon c'est pas grave ça j'ai eu pour 5 euros elle est en l'air en bon état donc elle se fera tester voir si elle fonctionne bien pour être sûr pour 3 euros je vais trouver une petite manette subsonic bon c'est plus des manettes on va dire pour jouer c'est une manette pour jouer à la nintendo switch ça peut toujours être utile voilà petite manette qui est plutôt sympa pour 3 euros j'ai également trouvé des petites figurines avec un petit jouet ici voilà un petit jouet par contre c'est un peu sous vous le bazar il fait le bazar il fait des étincelles et tout c'est j'espère qu'il va pas cramer le bazar ça c'est un euro j'ai également trouvé un petit une petite figurine pop funko pop de du génie en fait c'était 2 euros ça je pense ou 3 euros je sais plus exactement petite pop d'harry potter pour 5 euros j'ai bien fait de l'avoir pris celle-ci parce que quand je suis repassé sur le stand les pop avaient été dévalisés donc elle en avait plein donc j'ai pris celle-ci dans les chances c'est de la coupe de feu un petit woody woos pecker voilà ça c'était un euro également pour 10 euros je me suis pris une figurine de tomb rider voilà figurine de tomb rider qui est plutôt classe avec l'alligator qui est juste là bon je sais pas si c'est l'alligator de base qui est fourni avec la figurine de base mais pour 10 euros bah je me suis dit allez vas-y je vais le prendre c'est plutôt joli encore comme objet ça fera bien dans la déco je sais pas quand je vais le mettre d'ailleurs une petite pop aussi pour 5 euros la seule pop que j'ai acheté bon 5 euros je le prends une petite pop de de brand stark voilà brand stark pour 5 euros plutôt cool ensuite on enchaîne avec de la figurine que j'ai trouvé sur un stand j'ai trouvé ça super joli pour 3 euros l'unité je connaissais pas du tout donc c'est des bébés yoda voilà en mode en mode vraiment cousy enfin en mode en mode choupi quoi voilà donc voilà bébé yoda qui dort et un bébé yoda en mode noël franchement super classe très très joli ces figurines je pense que vous en pensez moi je trouve très très belle je sais pas quoi que je les mettais d'ailleurs pour 3 euros également j'ai trouvé une petite une petite figurine d'harry potter c'est quoi comme truc c'est du funko aussi c'est ouais c'est funko aussi petite figurine d'harry potter il ya quelques temps j'en avais trouvé une en brocante aussi là j'en rentre une autre de de ces éditions donc 3 euros la figurine ce qui est encore ce qui est encore correct on enchaîne maintenant avec un autre jeu vidéo un petit joui bon j'ai acheté ça chez un revendeur son vers midi de façon les jeux vidéo on n'est quasiment plus en trouver sur les stands donc j'en ai acheté un chez un revendeur pour 10 euros je l'avais pas donc je vais le prendre le petit sonic le chevalier noir voilà donc pour 10 euros donc ouais je l'avais pas donc je rentre dans la collection on a qui vont dire 10 euros pour de la brocante c'est cher après malheureusement c'est vrai que quand on arrive à un moment ben on trouve plus rien au début de la brocante je suis aussi trouvé ce petit mario luigi bon quand même 8 euros je l'ai négocié à la base état 10 j'ai proposé 8 à la bien voulu donc le petit mario luigi voyage de bowser ça je sais plus si je l'ai donc à vérifier donc il manque la notice c'est un peu dommage bon que serait-je comme la brocante j'ai trouvé un peu de jeu ps1 je suis assez content bon évidemment pas du prix non plus très très vite grenier mais ça va encore les prix je trouvais correct des jeux par exemple il ya des dg à 5 euros 4 euros il y avait quand même des prix intéressants quelques prix intéressants donc je vais vous montrer le lot donc j'en ai eu quand même pour un petit 50 balles quand même pour les jeunes qui vont dire c'est cher après voilà il ya combien de jeux il ya un deux trois quatre cinq six sept il ya huit jeux bon ça fait en moyenne ça fait 5 6 balles le jeu en moyenne enfin peut-être même un peu plus donc pour moi ça va encore ce que les jeux ps1 je galère en trouver et quand j'en vois vraiment pour vous dire il n'avait assez bon je vous montrerai façon les prix j'ai aussi trouvé ça sur un stand pour un euro je le montre vite fait en plus c'est la boîte de mickey wild aventure dedans donc voilà donc pour un euro ça je les récupérer sur un stand c'est le mulan fait ton histoire donc les jeux vidéo et encore j'ai eu un prix de l'eau pour commencer j'ai trouvé le jet rider donc celui ci est à 5 euros voilà quand le vendeur m'a fait un prix un dessus il m'a fait une remise donc un petit jet rider voilà donc plutôt cool je crois que le prix sur le stand est encore correct le gars ce qui vendait j'ai également trouvé le tomb rider la révélation finale bon ceci est à 9 euros un peu plus cher voilà le tomb rider à la révélation finale voilà plutôt plutôt sympa comme petit jeu nous avons également le tomb rider 3 ce site à 5 euros déjà un meilleur prix aussi tomb rider 3 oui oui pour ceux qui voient pas il est pris juste là tomb rider 3 voilà pareil pour 5 euros celui-ci en plus la plupart sont complets le set storm celui-ci est à 4 euros voilà donc je l'ai pris également il y avait d'autres jeux assez sympa mais bon il n'y avait pas non plus des trucs qui m'intéressaient non plus le rayman rush ceci est à 7 euros donc cela je l'avais pas et en plus il est vraiment en excellent état il n'y a pas une griffe sur le cd donc ça c'est cool le frogger ceci pareil il est complet ce site à 6 euros enfin pareil je vous dis 6 euros mais j'ai payé un peu moins je vais dire il y a le premier lot que j'ai pris il y en avait pour 45 à 46 il m'a fait 43 donc il m'a fait une petite remise dessus on va dire qu'il aurait pu faire plus mais bon c'est un revendeur donc voilà et après il y avait un autre lot que j'ai pris il y en avait pour 20 et il m'a fait non pas non il y en avait pour 15 et il m'a fait 12 je lui ai demandé 12 il m'a dit ouais donc voilà le frogger également pour 6 euros ça je l'avais pas donc ça c'est cool la plupart des jeux je vous présente je les avais pas un petit mickey wild adventure mon suicide un peu plus cher il était à 10 euros mais bon je l'avais pas et en plus il est en super état voilà ça c'est cool le petit mickey wild adventure je sais qu'à l'époque il en avait sorti un mais en mode plus en mode double boîte et on a pour terminer le micromaniax voilà ça pareil je ne l'avais pas donc pareil celui-ci est à 6 euros voilà donc pour les jeux ps1 moi quand même assez content d'en avoir trouvé quelques-uns parce que bon j'en cherche un mais bon ça devient compliqué à en trouver moi j'en vois quasiment jamais donc là il y en avait quand même pas mal et c'est vrai que vers la brocante quand j'étais en train de faire la brocante vers une heure je me suis rendu compte qu'il y avait encore quand même mine de rien vers midi encore pas mal de jeux enfin dans les stands donc c'est plutôt pas mal donc là on enchaîne avec un petit lot de jeux bon j'en ai quand même eu pour 26 balles les jeux là il y en a qui vont dire qu'est ce que tu as acheté pour 26 balles en plus c'est un revendeur je vais pas vous mentir le mec il était un peu pas super sympa honnêtement tu peux il était sympa mais je sais pas le mec enfin je vous explique en fait je lui ai pris un jeu je montre de quoi il s'agit je lui ai pris en fait un jeu que je n'avais pas sur ps2 le star wars super bombad racing voilà donc il était vendu 7 euros je trouve que 7 euros ça là encore je vois des fois un peu plus cher que ça bon par contre ce qui est un peu chiant c'est qu'ils aient une boîte néerlandais mais le gars je vous explique en gros je lui demande parce que je lui demandais s'il savait pas me faire le jeu à 5 euros parce que je lui disais que le jeu avait quand même pas mal de griffes et le gars je vous assure il a vraiment eu du mal à il n'a même pas il m'a négocié il m'a dit je veux bien que le soit 6 euros allez je vous explique le jeu vous voyez il y a quand même il y a quand même quelques rayures pas trop non plus mais il y en a quand même quelques unes donc moi je lui dis écoute 7 euros je dis il y a quand même pas mal de griffes en plus c'est sans notice je dis donc je lui dis écoute tu sais pas faire à 5 euros et le gars donc il prend le cd dans ses mains commence à regarder il fait ouah tu sais tu peux aller le resurface en magasin ça coûte rien le resurface en magasin déjà ça coûte tu dois payer et bon en plus par chez moi j'ai pas ça donc bon après c'est vrai ça va quand je regarde par chez moi ici ça y'a pas il y a des griffes quand même il devrait peut-être aller mais bon je me dis quand même vu l'état le gars se vendre ça 7 balles je disais mon des 5 euros c'est pas la mort quoi le gars il me dit allez j'ai bien de faire 6 euros 1 euro bon moi j'ai gagné 1 euro c'est déjà ça mais bon pour moi c'est après il n'est pas non plus fort abîmé non plus c'est on va dire du bon état je dirais peut-être 7 sur 10 l'état même 7 sur 10 peut-être mais bon pour moi le gars aurait pu faire un petit geste quand même parce qu'il s'en notice en plus en anglais enfin bref il y a vraiment pour moi sur les brocantes il y a vraiment des fois des crevards mais je suis désolé des crevures quoi des gens limite enfin même un euro ça fait chier d'enlever un euro quoi c'est ça qui est hallucinant quoi et alors que des fois leur jeu il est vraiment des fois dans un piteux état et même un euro ça les embête de retirer quoi et alors et sur ma brocante j'ai aussi vu en en termes de prix assez collector un mec qui vendait des dvd 5 balles des trucs hyper communs et j'ai vu aussi un mec une femme qui vendait des jeux ps3 de merde à 15 euros le jeu quoi genre des fifa à 15 euros quoi j'étais en mode ah ouais carrément quoi 15 euros le jeu quoi ça piquait quoi donc bref le super bombarde racine au final j'ai eu à 6 euros bon 6 euros ça va encore un c'est bon après l'état je pense qu'il va aller quand même le jeu donc quand même assez content de le rentrer celui-ci parce que je l'avais pas dans les dans mes jeux star wars donc c'est cool bon pour 10 euros celui-ci je me suis pris également le saint seya le chevalier du zodiac le adès voilà bah j'ai rentré le sanctuaire maintenant je rentre le adès voilà donc pareil plutôt sympa pour pour 10 euros voilà il y en a qui vont dire 10 euros ça fait un petit prix un autre jeu bon celui-ci bah j'ai hésité parce qu'il était quand même vendu 10 euros après c'est pas un jeu que je vois si souvent que ça donc c'est pour ça que je l'ai pris et bon pareil il n'y a pas de notice il n'y a pas non plus beaucoup de rire aussi mais il y en a quand même quelques-unes je suis rentré le oui oui plage que je connaissais pas du tout j'avoue ça m'a intrigué voilà donc quand même 10 euros pour du prix bah après voilà comme j'ai dit il y en a qui vont dire c'est cher après ça reste du prix c'est pas ça reste un revendeur c'est pas vraiment un particulier que j'ai acheté ça donc voilà après voilà c'est le jeu malheureusement c'est vrai que moi je suis arrivé pourtant je vais pas vous mentir la brocante je suis arrivé assez tôt je suis arrivé vers 5h30 et ça a été très très compliqué de trouver des choses quand j'en parlais avec un ami en fait vaut mieux faire des petites brocantes en fait des petites brocantes où il n'y a pas beaucoup de chineurs on a peut-être plus de chances de trouver des choses vraiment à bon prix et moins de chineurs aussi c'est vrai que ça aide pas mal c'est vrai que quand elles sont dans une brocante ou qu'il n'y a que toi qui cherche des jeux vidéo bah tu as vraiment terrain libre et par contre quand il y a vraiment énormément de chineurs voilà la compétition est assez rude et c'est très compliqué de trouver des choses alors on enchaîne avec deux jeux vidéo que j'ai eu bah j'ai eu aussi à prix un petit peu moins cher que de base donc le motocross mania 3 je l'avais quand j'étais petit ce jeu là était assez cool ce jeu et tout j'avais j'aimais bien c'était un petit jeu un petit peu de course et de fight en même temps où tu devrais frapper tes adversaires pour gagner la course et le j'ai rentré également le beyond good and evil d'ailleurs je suis en train de penser à ça il devait pas avoir un beyond good and evil qui devait ressortir en version anniversaire c'est vrai que je m'en rappelle oui je regarde tiens où ça en est projet il devait avoir une reversion next gen qui devait ressortir de jeu là et on n'a plus de nouvelles d'ailleurs c'est vrai je m'en rappelle maintenant donc à vérifier donc celui-ci était à 5 euros mais il m'a fait à 4 euros le jeu donc ça va au corps ensuite un autre jeu celui-ci à 2 euros c'est un bon prix parce que le jeu il ya une petite cote j'ai vu dernièrement qu'il y avait une cote en moyenne de 30 40 balles le buzz le plus malin des belles donc ça c'était à 2 euros donc je l'ai pris également pour 2 euros pour 2 euros je suis rentré ou un euro je sais plus un petit jeu pc je pense que c'était un euro le rayman dixième anniversaire voilà donc un petit jeu pc pour un euro voilà si j'ai passé trilogie pour 2 euros j'ai aussi rentré le brave warrior tales bon ça je l'avais déjà mais il n'y a été rayé donc je le rentre en meilleur état pour 2 euros j'ai aussi rentré le col du co plongé vers l'infini voilà bah ça je ne l'avais pas donc j'ai pris également pour 2 euros ensuite le shrek 4 le dernier chapitre voilà pour 2 euros également donc pareil bon voilà par contre l'état un peu moyen on va dire pour 2 euros le david my cry 4 voilà pareil pour ça je l'avais pas cool de le rentrer toujours 2 euros le midnight club los angeles appareil je l'avais pas en plus un petit jeu rockstar c'est cool pour 2 euros le petit skate skate voilà appareil que je n'avais pas donc c'est cool de le rentrer aussi pour 2 euros un petit jeu xbox one le à 5 inscrit 4 black flag voilà pareil c'est plutôt sympa ça pour 2 euros je l'avais pas pour 2 euros l'excellent trial fusion si jamais vous n'avez jamais fait ce jeu de course il est juste génial c'est un petit jeu de course qui est très très plaisant à faire moi je l'avais fait tout à l'époque j'avais adoré d'ailleurs je pense que je l'avais pas sur la xbox one donc c'est cool le rentrer également pour 2 euros le heavenly sword que je n'avais pas d'ailleurs je suis en train de me rendre compte que non non ça va c'est bien en français et si je pense que je l'avais mais il faut vérifier le résistant le résistance 2 pour 2 euros également ça je sais plus si je l'ai donc je l'ai pris pour 2 euros nous aussi le petit tonio shred big air pareil pour 2 euros ensuite pour 2 euros nous avons le lapin crétin la grosse aventure bon je viens de nous rendre compte que je l'avais déjà donc je suis un peu dague mais bon c'est pas pour 2 euros c'est pas la mort et pour 2 euros un petit jeu sous blister le let mec soccer team voilà bon j'ai dit pour 2 euros on va le prendre il est sous blister donc voilà voilà les avis pour les achats jeux vidéo enfin spécial jeux vidéo en brocante pas mal de choses mine de rien après vous allez me dire ouais c'est peut-être vous avez il y en a certains qui vont me dire c'est peut-être un peu décevant pour une brocante ainsi mais bon comme je l'ai dit le problème c'est que énormément de chineurs donc énormément de concurrence honnêtement si j'achetais pas des revendeurs ben j'achetais rien en fait quasiment et bon après les revendeurs à qui j'achetais les prix étaient corrects c'est pour ça que je me suis dit allez on va c'est tenté quand même parce que les prix étaient corrects mais sinon c'est vrai qu'à part ça c'était assez compliqué de trouver des choses d'ailleurs je vais pas vous mentir j'avais un autre jeu que j'ai acheté mais il est tombé dans mon pantalon en fait il est tombé à l'intérieur de mon pantalon dans le tissu en fait j'avais un trou dans ma poche et il est tombé dans le tissu de mon pantalon donc pour ceux qui veulent savoir c'était le sonic boom sur 3df que j'ai eu que j'ai payé 4 euros il est tombé dans mon pantalon j'arrive pas à le récupérer la petite anecdote du jour enfin bref sinon sur la brocante il y a apparemment un lot méga cd avec tous les jeux méga cd en boîte méga drive et tout qui est parti à 200 balles donc voilà ça fait mal enfin moi je sais pas si je l'aurais pris peut-être que je l'aurais pris mais mais c'est vrai que ça pour moi ça aurait piqué un peu de lâcher 200 balles comme ça après c'est vrai que c'est pas commun à trouver donc je sur le moment j'aurais hésité quand même mais je pense peut-être que j'aurais pris parce que c'est vrai qu'à ce prix là ça c'est correct voilà donc les amis en tout cas j'espère en tout cas que cette vidéo enfin ce compte rendu vide gonier vous aura plu et sur ce les amis on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo salut à tous amis merci